Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons jouer à FORE. L'auteur est Grand Rodièque, l'illustrateur Kyle Ferrin et l'éditeur Matago. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place ? On se retrouve avec Gail Simpli pour faire une partie du jeu FORE. Dans FORE, nous allons incarner des enfants qui sera un clan d'enfants et nous allons essayer de construire le plus grand FORE possible. FORE est un jeu principalement de cartes et donc de deck building. Pour rappel, deck building c'est une mécanique dans laquelle nous allons prendre des cartes pour pouvoir augmenter notre deck petit à petit et monter en puissance dans le jeu. Nous allons commencer le jeu avec 2 meilleurs copains et 8 cartes qui seront tirées de manière aléatoire. Comment va se passer le jeu ? C'est très simple. On va désigner un premier joueur de manière aléatoire et ensuite on va jouer chacun son tour jusqu'à ce que la partie s'arrête. La partie s'arrête selon l'une des 3 conditions. Où j'ai atteint 25 points sur la piste de victoire. Où j'ai construit mon FORE au niveau 5. Ou alors il n'y aura plus de pioche. La pioche est vide. Et là à ce moment-là la partie s'arrête. Voilà ce sont les 3 conditions. L'une des 3 conditions est remplie. La partie s'arrête instantanément et on fait le décompte. Maintenant comment se passe mécaniquement le jeu ? Les cartes sont toutes composées de la même manière. Nous avons ici Le clan Ici ça sera une première action Et ici une deuxième action Alors celui que je vous montre ici n'a pas de deuxième action Mais vous voyez ici Ici une deuxième action Et une action, celle du bas Elle nous sera réservée Ça veut dire qu'elle est juste utilisable par celui qui va jouer sa carte. L'action duo Peut être utilisée par tous les autres joueurs de la table En défausant une carte Les clans Qui sont représentés ici Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 clans Et la pièce La pièce en fait ça représente le clan qu'on veut C'est comme un jeton de joker Et nous allons activer la carte Alors nous avons ici un résumé des cartes Donc à chaque fois qu'on jouera une carte On vous décrira Celle-ci par exemple nous fait prendre deux ressources au choix Et on peut détruire une carte Et celle-ci Ça c'est le symbole pour augmenter notre fort Avec le petit drapeau plus Ça nous permet d'augmenter notre fort Justement Pour augmenter notre fort Combien ça nous coûte ? Entre chaque niveau On a des ressources demandées Quand ce sont des cases blanches Comme ici On va nous demander n'importe quelle ressource Il en faut au défaut ces deux Il y a deux types de ressources dans le jeu Les jetons pizza Et les jetons jouets Qui seront représentés dans notre stock ici Et ici Donc pour monter mon fort de niveau 0 à 1 Il faut que je fasse l'action Augmenter mon fort Et dépenser deux ressources Ensuite ici ça sera une ressource plus Une ressource orange qui seront les pizzas Et une ressource bleue Et ainsi de suite Quand on atteint le niveau 1 du fort On gagne ce qu'on appelle une botte secrète Une botte secrète c'est une carte Qui va nous permettre de donner Des conditions de victoire supplémentaires Nous rapporter des points de victoire Par exemple Chaque carte avec le clan Col Nous rapportera un point de victoire C'est un exemple On a des cartes avantages Au niveau 2 On pourra prendre l'une des 3 Qui sont des cartes Ou avantages Permanents Ou à utilisation unique Niveau 3 et 4 Il ne se passe rien de particulier Et niveau 5 On gagne ce qu'on appelle La petite sculpture en macaroni Qui rapportera 4 points de victoire supplémentaires Et à chaque fois qu'on monte le fort Ça nous fait des points de victoire En fin de partie Le fort niveau 1 C'est un point de victoire Jusqu'au fort niveau 5 23 points de victoire Voilà sur cette partie là Dans nos cartes On démarre avec ces 2 cartes Ce sont en fait nos meilleurs copains Nos meilleurs copains Ce sont des cartes Qui ne vont jamais nous quitter Dans le sens où Je vous ai expliqué après Notre adversaire Va pouvoir nous prendre des cartes Ces 2 là Il ne pourra jamais nous les prendre Par contre On aura tout à fait le droit De détruire nos meilleurs copains Voilà Donc le jeu Va fonctionner d'une manière Où on va essayer De créer un maximum de ressources De marquer des points de victoire Il va y avoir des cartes Qui vont nous donner des points de victoire Je ne vais pas vous décrire Toutes les cartes du jeu A chaque fois qu'on jouera une carte Je vais vous la décrire Ce qu'il faut savoir On a ce qu'on appelle ici L'observatoire Ce sont des cartes Qu'on va pouvoir venir glisser De cette manière là Qui vont nous rapporter Des bonus De clan Parce qu'il y a des cartes Qui vont nous demander Des bonus de clan Je vais essayer De vous en trouver une Voilà Par exemple celle-ci Elle va nous rapporter Un jeton Dans notre sac à dos C'est à dire qu'on va pouvoir déplacer Un jeton ici Dans notre sac à dos Par jeton pelle Qu'on aura Si j'ai mis des jetons pelle ici Ils vont compter Tout simplement De plus Quand on joue une action Comme ceci On peut ce qu'on appelle La booster L'améliorer En défonçant Un nombre de cartes Qu'on souhaite Du clan Ou de pièce Pour l'augmenter Tout simplement Donc voilà Pour cette partie là Le sac à dos C'est un stock supplémentaire On peut stocker Dans notre sac à dos Un jeton Plus un Par notre niveau de fort Et on peut avoir Une carte dans notre observatoire Qui est à un Plus notre niveau de fort Donc là au début Notre fort est niveau zéro On peut avoir Un pion sac à dos Et un pion observatoire Ici c'est notre stock 4 jetons joué 4 jetons pizza On ne peut pas en avoir plus Et on ne pourra pas en avoir plus Donc j'ai expliqué Quand on joue une action Par exemple comme ceci Notre adversaire peut suivre Comment il va suivre ? Il va devoir défausser La carte du clan Donc là par exemple S'il veut suivre cette action Il doit défausser une colle Et il peut faire cette action du haut Ça c'est bien Si jamais il veut augmenter Le truc Il ne peut pas Quand on suit Ensuite Toutes les cartes Qu'on n'a pas joué Parce qu'on va avoir 5 cartes en main Toutes les cartes Qu'on n'aura pas joué On va venir les mettre Dans notre jardin Sauf les meilleurs amis Alors je vous mets l'exemple Avec le meilleur ami Sauf les meilleurs amis Et ensuite À notre tour de jeu On va recruter des cartes Comment on va recruter des cartes ? Il va y avoir 3 cartes disponibles au parc Plus les cartes disponibles Dans les jardins De nos adversaires Parce que Les amis avec qui on n'a pas joué Ils vont dans le jardin Et ils peuvent aller jouer Avec quelqu'un d'autre Et à ce moment là Au lieu de recruter dans le parc Et on peut très bien Les recruter dans le jardin Notre adversaire En disant Ah cette carte me plaît bien Et je la recrute Et je la mets dans ma défense A chaque tour de jeu On est obligé de recruter une carte On n'a pas le droit De ne pas recruter Et puis voilà Je crois que je vous ai A peu près tout expliqué De toute manière A chaque fois qu'on va jouer Une carte On va vous l'expliquer Comme ça Ce sera plus simple On va distribuer 8 cartes chacun Alors Quand on joue en mode novice On se distribue les 8 cartes Quand on commence A connaître le jeu On peut se les drafter Vérifie si on a 8 Non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il m'en manque une Vérifie que t'en ai 8 Quand même Ouais Ouais c'est bon On va regarder du coup Donc là en fait On a juste le droit De prendre connaissance De nos cartes Qu'on a Donc c'est pas notre main On les prend connaissance Je vais vous montrer vite fait Un peu ce que j'ai dans ma main Comme ça vous voyez un peu Les différents styles de cartes Alors après les iconographies Elles sont assez bien faites C'est assez simple à comprendre Et vous allez vite comprendre Il y a des cartes doubles Là comme ceci Qui n'ont pas d'action C'est juste des cartes Qui vont ajouter des bonus de clan Et voilà Donc je vais mélanger les cartes Avec les meilleurs copains Voilà on met Notre pioche Je vais la mettre ici Je mettrai la défausse à côté Ça n'a pas une grande importance Et Je vais mettre en place Le parc Voilà On va déterminer de manière aléatoire Quel premier joueur Attention Allez Skateboard Donc c'est toi qui commence Ça va être difficile Différencier quand même Non Ça va le faire En vidéo Donc là on voit En effet moi je joue orange Et Gaëlou Simpli Va jouer plutôt Une sorte de rose rouge On n'a pas pris Les meilleures couleurs Rose rouge Mais bon Rose Au final il n'y a rien à avoir A part ce jeton là Qui avancera De toute manière Tout le reste Oui il faut suivre Donc là Gaëlou Simpli Prend ton premier joueur Et après on va jouer Chacun son tour La seule importance Que sera C'est quand on déclenche La fin de la partie Ça sera pour vérifier Qu'on ait bien joué Le même nombre de tours C'est à dire que Si c'est Gaëlou Simpli Qui déclenche une fin de partie Moi j'aurai le droit De jouer encore un tour Pour finir Ouais Donc c'est moi Tout à fait Je vais jouer celui-ci Donc moi je ne vais pas faire La première action C'est détruire une carte De ma main Par pistolet à eau Donc moi il n'y a aucun intérêt Pour l'instant Du moins Et donc là Je vais prendre Deux Deux Pions de mon choix Deux ressources Ouais Deux ressources de mon choix Donc pizza au jouet Et je vais Faire une de chaque Donc moi je pourrais copier Cette action Mais pour l'instant Je n'ai pas un grand intérêt A le faire Ah c'est la merde Voilà Cette carte tu la défausse La défausse Je la défausse Voilà Elle vient de défausser Sa meilleure amie Qu'elle avait dans sa main Parce qu'elle n'a pas le droit De le mettre dans le jardin Je ne sais pas si vous voyez On va monter un tout petit peu Ouais Voilà Parce qu'après il ne faut pas trop confondre Après on sait que c'est les trois lames Et donc là tu as le droit de prendre L'une des trois cartes disponibles Et si ça ne l'intéresse pas Elle a le droit de piocher La première carte de la pioche Franchement Celle-là elle n'est pas Elle n'est pas Comment dire Elle n'est pas mal Elle n'est pas mal Elle permet d'augmenter On va l'expliquer Elle permet d'augmenter le fort En première action Et en deuxième action Elle permet d'augmenter le fort En payant une ressource de moins C'est pas mal Un petit peu Donc là elle a pris une carte du parc J'en mets une nouvelle Et c'est à moi de jouer Donc moi je vais jouer Le faillot Ça ne m'étonne pas Il me permet Encore un livre Hier j'ai joué avec les livres Il permet de me gagner En première action Un jeton joué Par livre que je joue Donc là j'ai un livre Et je vais jouer Ici Un double livre Ce qui fait que j'ai trois livres Donc je gagne trois jetons joué Et ensuite je peux gagner Moi tout seul Un joué par call Bon je n'ai pas de jetons call Je n'ai pas envie de le faire Donc je ne le fais pas Est-ce que tu me copies cette action ? Non Donc je vais jeter Ces deux cartes Je n'ai pas de meilleur ami Dans ma main Donc je te rends disponible Mes trois cartes Je vais la mettre Je vais la mettre juste là Hop Voilà Et donc moi j'ai le droit De prendre une carte du parc Ou une carte de Gaëlou Oui tu peux les mettre comme ça Il n'y a pas de problème Tu décales un peu sur la droite Ouais c'est bon ? Ouais comme ça c'est bon Parfait Alors Donc moi par rapport A ma main que j'ai vue Il y a plusieurs cartes intéressantes J'aime bien la tête de nu Hop Donc je vais prendre la tête de nu Donc là du coup Il n'a pas pris Les cartes de mon jardin Donc je les remets dans ma défense Tout à coup Et là je mets Une petite gribouille Je repioche cette carte Et c'est à Gaëlou de jouer Évidemment comme tout jeu Débuting Quand on n'a plus de carte à piocher On mélangera sa défausse Pour pouvoir repiocher Mais seulement au moment Où on doit repiocher Donc moi je vais jouer celle-ci Donc je prends un jouet Par col que j'ai Donc là j'en aurai un Et deux Du coup Hop Donc je vais prendre deux jouets Et là je peux inverser Mais non ça ne m'intéresse pas Et j'ai une question Là est-ce que Il faut que je redéfausse Non non Pour moi c'est les cartes Que tu as posées Non Donc voilà Est-ce que tu veux me copier ? Euh Ça me ferait gagner Un jouet supplémentaire Donc je n'ai pas un grand intérêt A gagner des jouets J'ai fait le plein de jouets déjà Donc tu as le choix Entre les top Les petites peines Ou le pistolet à haut Les top et punky Attends avant de mélanger Tu dois recruter Ah oui c'est vrai De toute façon il faut que je mélange tout Alors Allez je vais piocher Je vais bien piocher C'est pas un caressant Même dans le pied Alors j'hésite entre deux actions Et ça c'est un permis de Ouais Moi je vais jouer Flipper Ton meilleur ami C'est ça Il me permet de gagner Deux ressources de mon choix Donc je vais gagner deux pizzas Et ensuite je peux détruire une carte Si tu le souhaites Oui je le souhaite Et je vais détruire Celle-ci Donc les destructions Elles sortent complètement du jeu Alors là c'est une pièce Donc Gaëlou Simpice Elle veut me copier cette action Il faut que je lui annonce un clan Je vais lui annoncer Le clan de la couronne Donc si jamais elle veut copier cette action Elle doit défausser une carte couronne Si on en a pas Elle peut pas Si elle veut le faire évidemment Donc là il y a une couronne Donc elle peut défausser C'est vague hein Bah non C'est comme ça Donc ça Et je vais prendre Deux Zappi Hop je défausse Dans ma main J'avais aussi Ma meilleure amie Que je défausse Ces trois là C'était le jardin Que Gaëlou avait pu prendre Tout à l'heure Je défausse Et donc je mets en disponible Le glouton Et la petite prof Ensuite je peux recruter La doc Que t'as tant aimé jouer hier Mais ne voudrais-tu pas établir une autre stratégie ? Non mais j'aime bien la doc Donc je la prends Il va repartir sur les livres Et Miss Casse-Coup Disponible Et pour pouvoir mettre les cartes Dans l'observatoire Il faut avoir une carte Qui nous autorise à le faire Pour la formation Je vais faire un truc Voilà Mais je suis là Donc deux ressources au choix Hop Je vais prendre un de chaque Je suis bien au complet Ah oui Là t'es complète là Donc je mets à disposition L'espionne La fonceuse Et la psychot Très bien Moi je pouvais Tu ne m'as pas annoncé le clan Parce que je pouvais peut-être Copier ta carte Je vais dire Le pistolet à eau C'est bon C'est à moi Donc j'enlève ces deux-là Qui ne t'ont pas intéressé T'as recruté déjà C'est bon ? Non Non mais recrute d'abord Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Hop C'est intéressant pour toi celle-là Hop je la cache Non c'est pas fou ce que j'ai Malheureusement Je vais pas juger ce que je voulais Tant pis Je vais jouer la flèche Donc j'ai le droit de gagner une ressource Je vais gagner une pizza Et ensuite J'ai le droit de te détruire Une carte De ton jardin Et ensuite je gagnerai une ressource de mon choix Je vais te détruire l'espionne Hop L'espionne disparaît Et je vais gagner une ressource de mon choix Je vais gagner Une pizza Allez Est-ce que tu veux copier l'action Pour gagner une ressource ou pas ? C'est vrai que ça a mon avantage Non mais tu peux pas Tu vas pas le faire Bah non Donc là Par contre je vais te mettre 4 cartes à disposition du coup Magie magie Ah je vois les magies Mais non c'est les livres J'ai des bêtises Alors Qu'est-ce que tu veux prendre ? Alors J'ai la mise casse-coup La mise casse-coup me plaît bien Ça ça permet de faire quoi ? Ah oui Et ça ça me permet de faire ça Donc ça c'est bien Miss casse-coup Ah non je les enlève pas Oula Donc là Ryan Donc le jouet Hop 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 Moi je vais faire lui La bonne bouille Donc je fais une action fort Et là Pour un de moins Ouais tu peux monter deux fois ton niveau du fort en fait Donc du coup Laquelle tu fais en premier déjà ? Bah ça remet en même Donc je vais faire un de chaque comme ça Pour lui Donc là hop Ce qui me permet de voir Ce truc ? Oui tu prends l'une des trois bottes Voilà je vais lire En général c'est des objectifs assez simples Dans notre première partie Il y en avait une qui nous donnait un point de victoire par livre qu'on possédait Une qui nous demandait de nous débarrasser de nos deux meilleurs copains Pour marquer cinq points de victoire supplémentaires Et une autre qui nous demandait d'obtenir je crois que c'était les cols Les cols ou les couronnes je sais plus Il doit sûrement y en avoir une par clan Il doit sûrement y en avoir une par clan de toute manière Puis après il y a d'autres cartes Il y a une quinzaine de cartes botte secrète Et une quinzaine de cartes avantage Pendant qu'un fichiste peut vous expliquer les cartes avantage Là il y a la fête d'anniversaire Après votre phase recruter On peut recruter une autre carte du parc Ou la première case de la pioche Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'on recrute En fait on peut recruter deux cartes Pour deux vins A notre tour on peut utiliser l'action Observatoire On peut ajouter là où les cartes ont un observatoire Depuis le parc Et essayer encore C'est après avoir joué et résolu les actions d'une carte Et que les adversaires ont fini de suivre notre action Donc suivre c'est la copier On peut ajouter On peut détruire cette carte pour jouer une seconde carte Ça permet de faire deux actions d'affilée Donc là du coup Pour réaugmenter J'enlève celle-ci Et je fais un de chaque Et donc tu peux prendre un avantage Parmi ceux que je viens de décrire justement Est-ce que tu veux me copier ? Ah oui Ah oui Je vais utiliser la pièce Flipper pour te copier Ok Et donc Et donc je vais monter mon niveau d'un cran Et deux ressources de mon choix Je vais défausser deux pizzas Et donc moi aussi j'ai le droit A une boîte secrète Et je vais pas monter Hop Je vais prendre la fête d'anniversaire Après votre phase de recruter Vous pouvez recruter une autre carte du parc Ou la première de la pioche du parc Et après je la dépousse Donc Valèle c'est bon Tu peux la défausser Voilà Et je mets tout ça en jeu Non 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 Je crois qu'il est baissé Et tu peux recruter une carte Hop Tu es collé quoi tu m'as pris Non Non Elle est pas sûre Alors moi je dépose ça Donc moi je vais juste jouer celle-ci Ça permet d'augmenter le niveau de mon fort Donc je vais défausser Deux bleus Et une pizza Hop Je monte mon fort niveau 3 Toi tu ne peux pas la copier Parce que de toute manière tu n'as pas de quoi monter J'ai vérifié Ouais Et donc je peux prendre un avantage T'as pris quoi l'anniversaire ? Il fait quoi déjà celui-ci ? Donc de recruter Après votre phase recruter Vous pouvez recruter une autre carte du parc Ou de la première Oui ça te permet de recruter deux fois Moi je vais prendre essayé encore Elle me plaît bien celle-ci Je peux détruire cette carte Pour jouer une seconde carte Ça je trouve qu'elle c'est bien Je veux deux tours d'affilée Ça peut être très très bien Et donc Je te mets la flèche Norbert Et le dock De disponible Ok Et donc moi Qu'est-ce que je vais prendre ? Pas grand chose qui me plaît C'est-à-dire quoi le point d'interrogation ? De n'importe quel clan De n'importe quel clan D'accord Ouais donc Il permet de gagner pas mal de ressources Je vais le prendre Je peux mélanger direct avec ceux-là ? Ou il fallait que je mélange avant ? Non tu mélangeais avant Parce que tu repioches tes cartes À la fin de ton tour Je vais le tuer Sinon c'est ce que j'allais faire À toi Je vais le tuer Je joue N. D'accord ? Très bien. Donc du coup, je fais celle-ci. Oui. Donc là je peux les faire, j'enlève tout et une ressource en moins, c'est la ressource de mon choix. Je pourrais copier l'action mais je ne peux pas puisque je n'ai aucun intérêt à le faire, j'ai pas assez les ressources. Très bien. Et là du coup ça. Mais là j'ai un bug, celui-là, je l'avais pioché ou alors soit on l'a en double. Je t'en ai pris, ça c'est sûr. C'est lui que tu as pris ? Ah bah parfait. C'est bon alors, j'ai rien de dit. Et tu recrutes ? Je recrute. Bon là de toute façon il faut que je fasse du stock là, j'ai plus rien. J'ai une nouvelle carte au parc, le roi de la glisse. C'est bon. . . C'est parti. Je pense que je vais jouer elle. Je pense que ça je n'ai pas d'intérêt à le faire, ça c'est mieux. Je vais rejouer Flipper, mon meilleur copain. Je vais gagner deux ressources de mon choix, donc je vais gagner une pizza et un jouet. Et ensuite je peux détruire une carte. Je vais détruire la petite prof. Je peux savoir si je veux copier quel truc ? Je vais dire le livre. Ok. Ben vas-y. Hop, ça je défausse ici. Et je vais prendre le roi de la glisse. Hop. Et c'est à toi de jouer. C'est bon là. Du coup je vais faire le prendre. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. 1, 2, 3, 4. Roulettes avec deux de mon choix. Je le refais pareil. Est-ce que tu veux le faire ? Ben dis-moi le clan et puis je te dirai. Au cas où je dirai la colle. Je le fais. C'est mon clan la colle. Et je vais choisir de gagner. Ça va. Bon, ça n'a pas une grande importance en fait. Ouais. Je vais gagner. Deux pizzas. Je vais choisir. Je vais choisir. Et je vais faire mon avantage là. A priori tu le fais tout le temps. Après votre phase de recrute, tu peux recruter un autre du parc ou de la première de la pioche. Ah ouais ? Tu ne la déposes pas ? Ben je suis en train de vérifier mais je ne pense pas. Non, c'est tout le temps. C'est juste que la deuxième que tu recrutes, c'est obligatoirement du parc ou de la pioche. Tu ne peux pas recruter deux dans mon jardin. Là, tu as recruté une première, c'est ça ? Ouais. Mais garde-la à côté. C'est un effet permanent. Non, mais j'ai cru justement qu'il fallait la défausser. Là, j'ai pris... Attention. Ok. Hop. Et je rends disponible ici. Et donc ça, ça ne t'a pas intéressé. Après, oui. Hop. Alors, moi, je vais jouer la flèche qui me permet de gagner une ressource de mon choix. Donc, je vais gagner un jouet. Et ensuite, je peux détruire une carte de ton jardin. Mon avis, ceci ne t'intéresse pas trop. Par contre, ceci, un peu plus peut-être. Donc, je vais la détruire. Hop. Et ensuite, je gagne une ressource de mon choix. Je vais gagner un jouet. Est-ce que tu veux la copier ? Est-ce que je veux la copier ? Tu gagnes une ressource de ton choix sachant que j'ai pris un jouet donc tu gagnes forcément donc tu gagnes forcément Veux-tu prendre la carte de mon jardin ? Non. Ah. Il y a rien qui m'intéresse. En gros, là, tu ne peux pas copier ma carte. Ça veut dire ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'action copiée. C'est quoi, une colle ? Attends, je vais te copier. Oui, j'ai une colle. Tu as fini de me recopier, là ? Tu m'offres l'occasion de monter mon fort, je le fais. C'est vrai que je ne vais même pas faire attention. Deux pizzas, de jouets, je vais enlever une troisième pizza. Hop. C'est vrai. De toute façon, si je ne l'avais pas joué et que je l'avais mis dans mon jardin, le coco, il allait me la prendre. C'est possible. Voilà. Donc, j'ai bien fait de faire ça. Ah là là. Ce n'est pas terrible ce que j'ai. Ah là là. Oui, je vais faire ça quand même. Je vais jouer le Miss Casse-Coup. Donc, je peux ajouter une ressource de mon stock vers mon sac à dos. Exactement. Et donc, je vais la renforcer une deuxième fois. Donc, je peux déplacer deux ressources. Donc, je vais déplacer deux jouets dans mon sac à dos. Et ensuite, je peux te copier une ressource de ton sac à dos. Mais bon, vu que tu n'en as pas. Ah oui, ben oui. Tu vas-y, copie. Voilà. Je ne sais pas si tu veux copier mon action. Ah oui, mais... Tu as recruté au fait ou pas ? Tu as oublié, non ? Ah ben oui, j'ai oublié. Pense-y. Oh là là, à chaque fois. C'est un peu l'action la plus importante du jeu. Oui, mais c'est n'importe quoi. Prends celle-là. Hop. Et donc, est-ce que tu veux copier mon action ou pas ? Non, ça ne te sert à rien. Non, ça ne te sert à rien. Hop. Donc, Doc et Norbert. Doc et Norbert. Donc là-bas, tu as l'étaupe. Je vais prendre l'étaupe. pour rappel, je peux mettre autant de ressources plus un de mon niveau du fort. Donc, mon fort est niveau 3. Je peux mettre jusqu'à 4 ressources. Donc, je joue celle-ci. Moi aussi, je joue. Donc, du coup, je gagne un jouet par livre. Donc là, j'en ai un. J'en ai deux. Hop. Tac, tac. Et un jouet par col. J'en ai deux. J'en ai un, pardon. Ok, attends, je vais... Eh, eh. J'ai le droit de copier ton action. Attends. C'était un... C'était un... Un jouet, en plus. Ouais. Un jouet. Allez. Donc, moi, je joue ça pour copier ton action. Donc, j'ai deux livres. Donc, je gagne deux jouets. Tu avais gagné deux jouets de toute manière. Ouais. Donc, c'est ça. Je suis obligé de prendre deux jouets. Hop. De toute façon, ce n'est pas une ressource que tu veux. C'est indiqué. Oui, mais en fait, de manière... En fait, tu défausse un livre pour copier l'action que tu as fait, exactement. Donc, tu en as pris deux. Je t'en prends deux. En fait, c'est ça. Donc, c'est à moi de piocher. Je te laisse recruter. Alors, moi, je vais jouer Kenny. Kenny. Oh, attends, je vais mettre des fausses. Donc, je gagne... D'abord, je peux mettre une carte dans mon observatoire par pelle. Bon, ben, j'ai une pelle. Donc, je vais mettre... Parce que moi, je n'ai pas tout ça. Je vais mettre la flèche dans mon observatoire. Et ensuite, je marque un nombre de points de victoire par rapport au niveau du fort. Donc, mon niveau du fort est trois. Je marque trois points de victoire. L'orange. Hop. Est-ce que tu veux copier cette action ? L'orange. Tu es. Oui, pardon. Pourquoi je te avance ce qui est mal ? Non, 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 non. C'est mal. Non, 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 non. Ouais. Donc, tu peux mettre une carte dans ton observatoire. Hop. Alors, j'ai quoi ? J'ai Junior. Il me plaît bien. Évidemment. Donc, du coup, j'ai un jouet. et là, je peux transformer un jouet en une pilule. là, je vais copier ton action. Et donc, tu as gagné un jouet en haut. un jouet en haut, hein ? Un jouet en haut. Un jouet en haut. Alors, c'est la seule qu'il y avait, tu me l'as prise. Comme ça, c'est réglé. Alors, je vais jouer Miss Casse-Coups et je vais jouer avec le double skateboard. Pour cette action-là, elle me permet de déplacer une ressource par skateboard. Donc, je peux déposer jusqu'à trois ressources. Bon, j'en ai que deux à déplacer puisque je suis niveau 3 plus un 4. Donc, je vais déplacer deux jouets ici. Tu peux la copier ? Je ne sais pas si tu souhaites. Non, merci. Ok. Et ensuite, je vais jouer mon action Essaye encore. Ah, là, tu la défausse, celle-là. Oui, je la défausse. Je joue donc celle-ci et je défausse celle-ci. Donc, je peux gagner deux ressources de mon choix par clan. Donc, j'ai joué deux clans et je gagne. Pourquoi tu défausse celle-là ? Pour la renforcer, ils me disent défaussez par clan. N'importe quel clan. N'importe quel clan. Donc... Ah oui, non, d'accord. Ce n'est pas n'importe quel clan dans ce sens-là. Ben si, je vais choisir le clan livre. Et comme ça, j'ai deux. Oui, mais il y a deux livres. Et donc, je gagne deux pizzas. Voilà. Ok. Comme ça, ça m'évite de donner des disponibilités de cartes. Et ensuite, je vais recruter... Ouais, je vais recruter Ryan. Hop. Moi, je fais ça. Je prends du coup deux pizzas. Je ne détruis pas de cartes. Est-ce que tu veux du coup me copier ? Donc, je vais te dire Pistolero. Non, je ne copie pas. Tu n'as pas envie ou... Tu ne le sauras pas. Du coup, tac. Je vais du coup recruter. Je vais recruter elle. Puis, je refais la fête de l'anniversaire. Du coup, je recruter. Super. Looping. Alors, c'est un mois de jouets. Tu... 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 Tu.. Tu... 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 Je vaisciler. Un Tu... je vais jouer le roi de la glisse donc je peux déplacer dans mon sac à dos une ressource par skateboard et je peux monter mon niveau de mentfort alors je vais d'abord monter mon niveau de mentfort donc trois bleus 1 2 3 et trois pizzas et ensuite je peux déplacer une ressource de mon choix ça change rien je peux pas le faire de toute manière j'ai plus de ressources hop là je sais pas si tu veux copier l'action non c'est bon donc elle ici je vais prendre le tête de l'oeil je joue celle ci ok c'est à dire qu'il me reste un tour et la partie c'est fini hop je m'en doutais un petit peu c'est pour ça que j'ai monté mon fort 3 et 3 petites pizzas voilà donc là tu montes ton fort au niveau 5 tu déclenches la fin de la partie tu gagnes la petite sculpture de macaroni donc ce qui veut dire qu'on finit le tour en cours puisque comme Gaijo Simpi est la première joueuse ben je dois finir mon tour donc c'est un mois de jouer enfin d'abord recrut et puis après c'est un mois de jouer non c'est bon je peux enlever mes cartes ? ah oui 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 vas y ouais c'est pas ouf moi je pense que j'ai pas très bien joué bon bon oui tu vas peut-être me gagner je vais juste jouer junior quoi que non en fait non j'ai plutôt joué lui je vais jouer Kenny donc je gagne un nombre de points de victoire par niveau de mon fort donc je mets 4 points de victoire et ensuite je peux déplacer des cartes donc je vais le faire même si ça n'a pas un grand intérêt malheureusement c'est ce que j'essayais de faire depuis avant mais j'ai pas réussi à avoir les cartes qu'il fallait ben j'ai pas eu les doubles en main quand je voulais les placer je les ai eu maintenant quoi donc voilà je l'ai renforcée mais en fait ça sert à rien de la renforcer je l'avais déjà donc voilà malheureusement ça sera tout pour moi je sais pas si tu voulais copier si tu avais un intérêt à copier l'action mais non bon je vais recruter mais ça sert à rien t'as pas d'influence sur ma boîte secrète donc c'est la fin de la partie de toute façon t'as gagné hein je cherche pas hein euh non non je pense pas non bah attends t'ajoutes 23 j'ai 23 toi t'ajoutes 16 bah à mon avis tu la gagnes on va voir mais d'après mes calculs tu la gagnes surtout avec ta boîte secrète bah si t'as bien joué ta boîte secrète tu la gagnes tu sais pas ce que j'ai bah peu importe ce que t'as si ta boîte secrète te rapporte un point tu la gagnes normalement donc euh moi je marque 16 donc ça fait 17 1 2 3 4 5 6 je suis à 23 et comme j'avais calculé on est égalité puisque tu marques 23 points grâce à ton fort exactement ensuite tu marques 4 points de plus grâce à ta piste de macaroni 27 ouais j'avais même oublié ça donc t'as largement gagné parce que moi je marque juste 1 point par jouet que je possède j'ai que 2 points donc voilà je pensais que t'allais prendre l'autre donc t'as déjà gagné en fait donc par action fort que je possède ouais c'est rigolo ça tiens c'est rigolo celle là 1 1 2 ça compte pour 2 celle-ci 1 2 3 4 4 donc 4 points de plus 1 2 3 4 et donc tu gagnes la partie 25 à 31 j'espère pas avoir oublié de points mais je crois pas je vérifie ça de suite quand même je suis trop content ouais j'ai été trop lent j'ai pas du tout bien joué mon deck niveau du fort boîte secrète et sculpture de macaroni donc c'est bon on a rien oublié bah bien joué merci donc ouais c'est un jeu assez rapide bon ils annoncent 20 à 40 minutes de jeu ouais c'est vraiment en connaissant bien le jeu et en allant vite parce que 20 minutes de jeu quand même j'aimerais bien les voir moi je pense plutôt à 40 minutes de jeu quand même un minimum parce que là ça fait quand même pratiquement une heure qu'on joue donc ah ouais déjà bah ouais donc bon c'est un bon petit jeu de Dale Budding il recycle pas plus que ça le classique du Dale Budding je trouve à part le côté jardin qui est intéressant de pouvoir voler des cartes à l'adversaire ça ce qui est un peu inédit une petite carte boîte secrète qui permet peut-être des fois de faire la différence mais bon souvent si on arrive au bout du fort quand même on a une bonne chance de gagner parce que on marque plus de points que notre adversaire et en plus on récupère la petite sculpture qui rapporte 4 points supplémentaires du coup la troisième boîte secrète c'est tes bracelets d'amitié en fin de partie marquer un point de victoire pour chaque clan différent que vous possédez ne comptez pas les pièces si vous avez les 6 clans marquer un point supplémentaire ouais donc tu pouvais marquer jusqu'à 7 points ouais donc même si j'avais pris celle-ci que j'avais eu les 5 j'aurais marqué 5 supplémentaires ce qui m'aurait fait 1, 2, 3, 4, 5 j'étais quand même derrière toi même si j'avais fait le max avec cette carte mais j'hésitais avec celle-là moi en fait j'ai essayé de cumuler les jouets moi dans mon sac à dos mais au dernier tour j'ai pas eu les cartes qui m'a rapporté mes jouets j'ai pas eu les cartes on avait quelques-unes qui m'a rapporté des jouets normalement comme celle-ci par exemple enfin j'en avais une qui m'a rapporté mais que 2 jouets et du coup j'ai préféré marquer 4 points de victoire avec mon niveau de mon fort c'était plus intéressant en fait mais non non mais bien joué de manière c'est une sorte de course je trouve que c'est un peu le premier qui arrive à monter son fort qui peut gagner la partie mais c'est un petit jeu sympa les graphis sont plutôt jolis c'est le même illustrateur qui a fait route donc les graphis sont plutôt jolis si on veut faire des petites parties courtes sans trop se prendre la tête il est agréable c'est pas forcément mon jeu préféré mais je trouve que c'est un jeu agréable à sortir de temps en temps et puis avec des règles simples pour faire découvrir le deck building à des gens les iconographies sont très bien faites je veux dire on comprend le jeu très très facilement ça c'est clair voilà il y a juste l'action suivre copier que j'ai eu un peu du mal à assimiler de comment est-ce qu'on doit augmenter dans notre action nous aussi c'est pas tout à fait clair cette partie là dans la règle je trouve c'est juste cette partie là mais sinon le reste tout est très clair et très fluide et le matériel pour le prix du jeu est très bien je veux dire le double cartonné là pour mettre les pièces les jetons et tout ouais ouais vraiment ça c'est vraiment top ça c'est vraiment bien travaillé on peut jouer jusqu'à 4 donc vraiment très bien bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo à commenter la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux à bientôt